salut à tous et salut à tous alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de l'age et corps en compagnie cette fois ci de l'ami greffox 6 2 salut à tous alors petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui car nous recevons la visite d'un des plus gros actionnaires de l'age et corps tout à fait gros autant en termes d'argent que de poids d'ailleurs exactement et non ça non non attention attention donc alors c'est donc un actionnaire qui a beaucoup investi dans le projet division recherche et il vient voir ce qu'il en est justement voir ce qui était fait et ce qui reste à faire exactement je suis comme vous pouvez le voir très impatient donc en fait cette petite vidéo a pour objectif de vous montrer ce que j'ai fait pendant les vacances et faire un peu de points donc alors déjà je me permets déjà de l'extérieur c'est super beau c'est très très bien trouvé comme endroit et ça colle moi je trouve que ça colle vachement avec le thème recherche un peu secrète dans des labos mais c'est pas un labo apparent enfin voilà moi j'adore déjà ça j'adore alors allez-y ici on va commencer alors c'est encore en construction comme vous le savez je suis en train de faire une entrée donc ça va être une entrée dissimulée avec des pistons tout un système de pistons donc pour l'instant c'est encore un peu bordélique d'accord j'ai d'une vidéo même de plusieurs je pense parce que ça a un circuit assez conséquent donc j'imagine pour l'instant tant et j'ai subi pied voilà alors pareil ici je vais faire aussi un système d'ascenseur donc là c'est pareil il va me falloir beaucoup de pistons ah oui d'accord c'est à l'ancienne ok mais j'ai trouvé un système d'ascenseur qui fonctionne sans piston très bien parce que tu n'as toujours pas trouvé de slim balls malheureusement d'accord c'est très très beau de l'extérieur moi j'adore d'accord l'espace vert si pour prendre l'air ça n'a pas de d'accord ok ah d'accord espace détente elle est où la machine à café ah d'accord ah bah oui c'est quand même pour ça que je suis venu voir qu'elle le ménager mais qui ne sont pas encore utilisés il n'y a pas vraiment du shoot de grand chose à tester pour l'instant d'accord dans les futures mises à jour du jeu alors on va avoir ici un éclairage à la lave en fait donc si tu vois ici là il y a un petit levier quand j'activerai le levier bah ça fera apparaître de la la lave à cet endroit ah c'est génial ça ça c'est génial donc bah dégré des steaks et pistons c'est le premier truc que je mettrai en place il faut déjà pas mal de steaks et pistons il faut faire ça et surtout qu'un éclairage comme ça ça reprend un peu ce qu'on a dans la vraie vie quoi parce que je pense pas que chez vous vous avez vous avez des torches sur les murs à moins que vous viviez dans une grotte mais j'aime bien ça j'aime bien on appuie sur un bouton la lumière s'allume c'est comme en vrai c'est cool je mets quand même un minimum de lumière qui sera toujours présente oui tant qu'à faire mais donc voilà ici je testerai des choses alors ensuite à cet étage là j'ai pareil j'ai une deuxième salle oui oui c'est bon si tu vas par là tu es une deuxième salle donc exactement la même pas besoin d'y aller d'accord ici j'ai mis salle de contrôle mais je me suis bourré en fait c'est une salle de réunion je vais faire une petite salle de réunion et puis on aura vu sur le centre en fait ça c'est génial ça ah ouais si 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 tu mets des vitres enfin des fenêtres un peu partout ça c'est génial c'est sympa ensuite alors c'est tout pour ce bâtiment je vais vous inviter à rejoindre le bâtiment B donc c'est le bâtiment des applications donc c'est là où on fait vraiment des choses utiles et on développe des systèmes beaucoup plus importants tiens je vois que vous avez une station de même carte qui est encore en construction donc pour l'instant ah d'accord mais je peux te faire voir vite fait j'ai fait tout le système d'ailleurs ça permettra de l'annoncer en même temps aux internautes ok donc c'est pareil si la station de même carte donc pareil qui est encore en construction j'excuserai un peu le désordre pas de problème alors donc bon le système de départ est pas encore fait ça marche par contre là où il y a vraiment à voir c'est le système que j'ai fait qui est le système de d'intersection en fait donc c'est un système que j'avais trouvé sur internet mais j'ai repris pour le faire un peu plus performant alors si tu veux quand tu vas arriver ici là où je suis ça va se bloquer et il y aura un bouton à gauche ici et un bouton à droite donc le bouton à droite te permettra de continuer tout droit et le bouton à gauche te permettra de tourner à gauche donc de tourner à ce niveau là donc par contre je suis obligé comme je peux pas vraiment faire du coup de croisement j'étais obligé de faire une petite montée comme ça donc je sais pas du tout ouais forcément attention à des zombies j'adore c'est l'actionnaire le mec qui vient visiter et l'objet de se fighter des zombies ça j'adore ça 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 j'adore complètement donc j'ai vu ça en place donc c'est un peu compliqué j'expliquerai le système quand je ferai la vidéo ouais parce que ça a l'air et ça rejoint les trois bâtiments parce que il ya un troisième bâtiment qui va apparaître je suis je m'en pas plus si j'en ai déjà parlé ou pas ça va être les appartements des des employés qui va être calqué sur le bâtiment là où je travaille il est réel en fait donc c'est un endroit vachement sympa ça c'est sympa ça pour l'instant pareil c'est un peu chaotique pour grimper ouais je vois ça je suis un peu en train de me cogner la tête mais donc faut tout le temps monter un même un moment ça va faire un jour de grotte pareil qu'il faut que j'explore là faut continuer d'accord et tu as mis des couleurs pour symboliser les les différents bâtiments c'est ça fait ça j'aime bien ça et je peux comprendre parce que d'accord mais je sais pas si tu as joué à half life premier du nom le mode solo dans dans le mode solo tu as enfin au tout début du jeu pour ceux qui se souviennent il ya des couloirs en fait qui mène vers différents vers différents bâtiments et en fait on a si tu veux sur le mur on a une ligne on a trois lignes différentes et quand on veut aller dans une certaine salle il suffit de suivre la ligne sur le mur en fait est arrivé un moment tu as les lignes donc qui se séparent qui vont dans différentes directions c'est un peu ce principe là et ouais moi je trouve ça sympa donc c'est bien première salle que j'ai pris et donc là ça descend jusqu'à la belle roche ah ouais d'accord donc euh ok donc je vais coiffure beaucoup de salle alors la première salle c'est tout bête j'ai juste planté des arbres enfin une grande salle avec des arbres histoire d'avoir de quoi faire au niveau de bois normal on a toujours besoin de bois comme ça j'ai pas besoin de sortir le but étant d'avoir une base opérationnelle qui se suffit à aimer carrément alors la premier système automatisé la plantation de blé à la fameuse donc que j'ai un peu aménagé par rapport à la dernière vidéo j'avais dit c'est un peu tout en désordre là j'ai un peu aménagé et donc je vais mettre enfin faire une démonstration du système donc je vous invite je peux le je suis à nickel c'est moi qui voulait le faire alors hop hop et le blé vient tout seul alors ça alors comme tu peux le constater il y en a certains qui tombent sur les les petites rangées en cobble mais quand on a une nécessité d'aller replanter on va les ramasser donc on a zéro perte en fait d'accord donc une fois que c'est fini on désactive ce levier ça c'est très bien ça ça c'est le genre de technologie dont on a besoin ça pour récolter alors moi c'est le genre de truc que j'adore dans minecraft les trucs automatisés ah carrément ça 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 permet de simplifier la vie mais bah oui comme comme forcément tu vas monter sur les petites rangées en cobble pour replanter ben et c'est très bien d'avoir fait le d'avoir mis des barrières en ouais c'est pour éviter de tomber sur voilà de devoir retravailler la terre ça c'est très bien et donc comme tu peux constater en regardant dans les coffres j'ai déjà amassé pas mal de ressources et dans l'autre coffre j'ai déjà pas mal de pâques ah oui sympa ça va je vais t'en prendre un et ben c'est votre argent qui a contribué à ça allez bon appétit alors tout ça ça a été tout ça ça a été fait dans une vidéo ça a été détaillé tu expliques que tu as tu tu le fais quoi de a à z donc ceux qui veulent voir comment c'est fait allez regarder les vidéos voilà tout ça en redstone et ça simplifie la vie et c'est pas bien compliqué à mettre en place ensuite alors ensuite il faut descendre d'un étage mais c'est beaucoup mieux que l'escalier un collimaçon super super c'est la culture de champignons alors celle-là je l'ai fait quand j'étais en vacances et je l'ai fait sans faire de vidéo tout simplement pour la simple et pour une raison que c'est exactement le même système que pour le blé en fait si tu veux quand tu vas activer le levier il y aura certaines rangées qui vont se faire arroser d'accord ouais d'accord des rangées qui vont être qui vont être inondées et d'accord et c'est qu'elle veut reproduire bah c'est là ici d'accord ok ça va activer aussi la porte mais fait comme si tu peux l'activer donc alors pour ceux qui voudraient reproduire ce système donc c'est un système qui a été détaillé par l'eau donc là on va voir l'eau qui arrive et qui peut engager les champignons on n'a plus qu'à attendre et à récolter c'est génial ça mais dis moi il y a une rangée qui enfin il y a certaines rangées qui sont pas oui parce qu'ils sont pas inondés c'est un système de graines en fait parce que les champignons se dupliquent ah oui c'est vrai voilà donc ouais voilà donc si on enlève tous les champignons d'un coup voilà voilà on va être obligé d'aller les replanter exactement ça c'est génial ça une fois que c'est fait on a même plus besoin de rentrer pour faire d'un maintenance ou des trucs comme ça pas besoin c'est déjà fait ça c'est nickel génial donc ouais arnaud 00 a fait un tutoriel sur ça donc pour ceux qui veulent reproduire ce système c'est super simple et vous invite à aller voir ce très bon tutoriel et ceux qui ont pas envie de faire le tuto qui veulent le faire d'eux-mêmes et bien basez-vous sur le tuto pour le sur la récolte du blé et vous verrez que voilà exactement c'est le même système c'est des pistons qui bloquent de l'eau on le voit ici on appuie sur un bouton le piston s'ouvre l'eau tombe et pousse enfin pousse voilà ouais carrément pousse les pousse les champignons et vous les ramènent grâce au courant alors ici c'est la culture de canne à sucre ah ça ça va encore si peu en chantier j'ai pas le temps de terminer le décoration parce que je l'ai refait il y a eu un petit bug d'ailleurs apparemment ça n'a pas privé ceux de droite une partie qui a pu être activée non il y a que ceux de gauche il me manque un morceau de reston ici alors ça ça doit être quand j'ai cassé donc c'est pas bien grave en gros ce qui s'est passé à gauche se reproduira à droite c'est à dire que les pistons vont casser la partie la deuxième et troisième partie du bambou qui va permettre de faire tomber dans l'eau et surtout le fait de casser le piston de pardon de casser la canne à sucre au milieu ça permet de récupérer ce qu'il y a au dessus mais surtout de ne pas avoir à replanter donc c'est ça aussi l'intérêt c'est toujours essayer de devoir le devoir l'intérêt dans le fait que vous n'aurez plus besoin de replanter le la canne à sucre donc une fois que c'est fait comme pour les champignons une fois que c'est fait ben voilà c'est fait quoi donc il ya plus besoin de d'aller dans mes dix mois tu as mis deux rangées de pistons oui la deuxième rangée n'est pas nécessaire pour casser la canne à sucre d'accord par contre elle est nécessaire pour pousser bien les loutes en fait pour bien les pousser et même avec quelques petits bugs mais au moins en faisant ça ouais voilà ça arrive ça arrive qu'il y a un peu de canne à sucre qui reste tout en bas quoi mais il y en a beaucoup moins comme tu peux le voir sur toute une ranger il y a rien de rester donc je t'invite à mettre ça dans le coffre donc tu vois j'en ai déjà bientôt trois stacks hop ben ouais mais c'est ouais si c'est super sachant que j'ai fait pas mal de bibliothèque et tout donc j'en ai déjà utilisé donc c'est tout simple à chaque fois que je passe par ici j'ai appris sur le bouton il joue et comment voilà et il pose dans le coffre simplement et jour il en a besoin et c'est qu'il en a plusieurs stacks à volonté étage juste en dessous donc alors cet étage là est encore beaucoup carrément en construction il n'y a quasiment rien si ce n'est le sujet de la prochaine vidéo ou le désert je viens de dire une grosse connerie c'est pas la prochaine vidéo ce sera la première vidéo dès que j'ai des sticky pistons ah d'accord donc on peut j'ai juste fait l'aménagement creuser la salle en fait et tout le reste je le ferai en tutoriel c'est pas bien compliqué ça va être un système de sas en fait ça va pas être bien compliqué donc là comme tu peux le voir j'ai déjà fait la place pour poser le voilà et bah je ferai le tutoriel et bah je ferai un peu comment je vais faire ça et ça prend donc l'objet d'une prochaine vidéo dès que j'ai des sticky pistons et bah en espérant que t'en as parce que enfin que t'en es plutôt et parce que c'est vrai que tu avais même aménagé une salle exprès pour essayer de faire apparaître des des slim c'est ça c'est des slim je dis pas de bêtises voilà et malheureusement t'en as pas encore eu alors ici c'est une salle transition en fait je me suis dit je vais faire un étage transition un coup de temps en temps comme ça ça me permet de faire l'étage en dessous d'avoir de pouvoir creuser plus haut sans atteindre les salles qui sont dessus en fait d'accord c'est un étage ici où il y aura rien et si c'était c'est juste super grand un mois personnellement tu me laisse tout seul dedans je suis perdu c'est super super grand a vraiment creusé toute la montagne et encore il reste il reste encore des bouts de montagne assez génial ça alors ici c'était une grotte naturelle que j'ai un peu réaménagé c'est une grotte que j'ai trouvé en l'explorant donc c'est pareil ça faisait le jeu d'une vidéo donc tu peux le voir ici il y a encore des morceaux de grotte mais il y a plus grand chose à part à quelques ressources à récupérer et ça mène directement vers pardon j'ai parlé trop de longtemps j'ai mal à la gauche ça mène directement vers le double donjon que j'ai trouvé ah oui mais voilà mais j'allais j'allais le dire en fait c'est ce le petit escalier là que tu avais fait en cobble et le l'endroit me rappelle une des vidéos tu creuses et tu trouves un après un premier donjon et tu entends ensuite deux zombies voilà non mais je crois que non mais t'es pas le seul à moi aussi je vois toujours des cochons alors que je suis j'ai le pack de texture par défaut je sais pas d'où ça vient mais c'est peut-être le serveur qui enfin c'est pas important et là j'ai le dessus donc c'est un peu plus chiant à accéder ici là j'ai les araignées voilà donc tu étais en train de creuser enfin tu étais en train de tu avais découvert le donjon de zombies et en même temps tu entendais plusieurs araignées en train de en train de gueuler tu t'es dit bon voilà je vais les trouver je vais je vais m'en occuper et bim un deuxième donjon il est où il y a jamais trouvé deux donjons comme ça d'un coup ah mais surtout surtout aussi proche surtout aussi proche quoi donc là avec des plumes tout à fait et chose que j'ai découvert grâce à toi d'ailleurs oui on permet d'avoir des fils et donc faire de la laine voilà il suffit de mettre de ne plus être obligé de sortir pour tuer des moutons exactement parce qu'il suffit de mettre quatre quatre fils de laine en carré et vous obtenez un cube de enfin quatre fils oui voilà quatre fils en carré vous obtenez un cube de laine c'est quand même mieux que de massacrer des moutons franchement bah oui surtout comme ça ça me permet de pas sortir bah oui voilà donc une raison plus de alors donc là on a fait un peu le tour de sortir merci je vais juste montrer un dernier petit truc c'est un petit truc que j'ai découvert donc c'est encore une particularité de cette montagne donc c'est un endroit où on n'est pas passé donc si on ne passe pas il faut c'est énorme ça et c'est et c'est complètement naturel ça c'est naturel mais c'est génial donc là pareil il faut que je trouve un truc à faire et je pensais faire un sol en vert puis en dessous qu'on aurait un jardin comme ça tu vois avec les arbres que je toucherai à rien ah ouais 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 ah ouais mais c'est super beau ah ouais c'est j'adore j'adore donc on peut vite fait aller voir du côté appartement pour l'instant c'est rien du tout mais à voir en fait j'ai besoin de creuser un énorme espace donc je vais commencer waouh je vais embaucher des ouvriers et tu vois la petite série d'escalier enfin de petite pente en cobel là en bas ouais et ben c'est l'accès du métro en fait de la petite station d'accord donc il y a un des arrêts du métro qui permet d'aller aux appartements quoi ça c'est génial voilà ok donc ben voilà on a fait le tour donc ce qui reste à faire en fait c'est donc terminé d'avoir des petits pistons ouais une fois que ce sera fait je pourrais faire plusieurs circuits et en termes de construction ce qu'il me restera à faire c'est ton bureau est-ce que tu aménagé ou pas ton bureau ouais d'accord donc ma coopération oui avec moi à le corps en gré fox 6,2 par contre ça fait 21 minutes qu'on tourne alors j'espère que l'histoire de plus de 15 minutes que je suis autorisé à poster à plus de 15 là ouais là t'es bientôt à plus de plus de 25 attention ouais j'ai déjà vu des vidéos de 50 minutes sur youtube donc c'est pas le souci d'accord donc par contre il y a de la lave partout alors là c'est de l'éclairage en lave alors au début je voulais faire éclairage en light stone des bombes d'accord là il y aurait eu un bon réalisme ça aurait fait genre des lampes des lampes, des lampes, des lampes, des lampes, des lampes alors j'ai perdu mon bon bah des lumière au plafond des trucs plus réalistes ah 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 d'accord des lumières au plafond mais ça coûte super cher en ressources hein enfin je veux dire c'est super long à avoir pique pas mon stack non non mais je vois qu'il y a juste fond de diamant là ouh ici c'est mon petit bureau donc voilà j'ai mon petit bureau ici j'aime bien j'aime bien le bureau comme ça j'aime bien par contre t'as t'as écrit S sur le sur cette ouais non mais j'aime bien c'est vrai que c'est rare c'est vraiment rare c'est vraiment rare de voir des meubles en fait complètement en fenêtre et là c'est dans le petit bout de de roche et de pierre enfin de roche et de terre qui flottait dans les verres hein j'ai pas oublié de jouer donc c'est très sympa oui 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 donc on le rappelle hein le bureau ton bureau est creusé dans ce euh dans cet endroit donc là j'ai un petit frigo que j'aime bien aussi ah ouais ça c'est sympa ouais là tu peux le manger aussi ah oui d'accord mais c'est génial ça je vais le remettre parce que j'en ai pas besoin mais ça c'est super ça et les tâches c'est ma chambre donc je te fais l'unité mais c'est tellement professionnel oh mais c'est mignon ça ouais ça c'est pas mal de choses qu'on voit dans les tutos sur la décoration et l'ordinateur sauf qu'elle j'implode les idées ça fait quand même super bien l'ordinateur franchement moi je trouve que ça rend super bien et puis le dernier étage c'est un petit grenier et j'ai rien foutu dedans en porte de coffre vide d'accord bon bah sur ce on va pouvoir terminer ouais je suis encore dans le bureau alors je suis très 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 satisfait ça dépasse complètement mes attentes et c'est déjà donc le cadre est super beau ah excuse moi ce que tu voulais donc déjà le cadre est super beau regardez moi quand je vous parle le cadre est super beau vraiment j'adore en plus qu'il pleut ça ça embellit la chose déjà c'est super bien fait tu n'as quasiment pas touché à l'environnement de l'extérieur de l'extérieur on voit juste quelques vitres mais bon ça c'est pas grave c'est pas grave c'est fait exprès en fait j'aime bien qu'on voit quelques morceaux qui apparaissent ça permet de faire une vue en fait aussi et surtout ça fait ça 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 fait vraiment labo caché dans la montagne on fait des expériences on fait des expériences plutôt voilà moi j'adore c'est super bien fait c'est vachement bien construit c'est super grand il y a vraiment 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 moyen de se perdre t'as plein d'idées t'as un métro t'as vachement de trucs sympas t'es... ah génial tu peux le dire les cultures non 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 les cultures je trouve qu'elles sont super bien faites permet de récupérer de la bouffe automatiquement ça c'est génial euh voilà non franchement rien à dire c'est super beau c'est vraiment bien fait et euh la G Corp est fière de toi bah c'est moi qui... félicitations Cardique oui tu peux être fier de ton de ton bref parce que franchement c'est c'est super beau ça demande énormément de travail un truc comme ça bah déjà rien que pour voir je crois que j'en suis à... ah non on verra pas les statistiques ah non on est content malheureusement je dois en être à des euh... un bon vingt mille blocs de stone cassés enfin... ah quand même vingt mille ouais vingt mille c'est énorme bah oui hein pour faire tout ça ouais il a fallu creuser ça c'est sûr bon bah l'actionnaire est content on va pouvoir chaperter le campagne ouais c'est des boissons qui manquent dans minecraft ah oui mais bon je pense que... ça arrive ouais ça arrivera ça ou la bière ou la drogue on sait jamais ah 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 bon bah sur ce on va vous laisser on vous remercie d'avoir regardé cet épisode et euh je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes de la G-Corp Division Recherche et euh on retrouvera aussi Grifo Exis 2 dans la série Very Bad Cudes oui dans lequel on prend super cher dernièrement carrément donc voilà merci à tous et salut salut à tous